... Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver. Pratiquement 25 à 30 minutes de retard sont les aléas du direct. Nous n'y sommes que du côté de Mbourg, la petite côte de la ville de Mbourg. Nous sommes 800 km entre Kidira et Mbourg. Rien que pour vous servir, nous sommes une ville cosmopolite, une ville d'accueil, une ville carréfou, une ville qui mérite d'être revue, qui mérite d'être construite, disons, parce qu'apparemment, pratiquement tout est à faire dans cette ville. On ne dira pas que la ville a besoin de maires, mais la ville a besoin quand même de ses fils pour se retresser. Parce que l'embouteillage, l'assainissement, l'insalubrité, l'insécurité, il y a énormément de choses à faire dans cette ville. À l'oreille des élections municipales, on s'est dit qu'il fallait venir voir ce qui s'y passe et ceux qui font Mbourg. Je dis bien ceux qui font Mbourg. Entre autres fils de Mbourg, Cheikh Issa Sal, Bidjite, les mouvements Amdem, agir avec Makisal pour le développement de Mbourg, Amdem, Mbourg de Edem, c'est ça le slogan. Un homme qui a fait l'université, Cheikh Amta Diop, qui a fait le droit, qui a fait le master en finance publique, avec l'administrateur civil, qui a fait le changement qui a fait le gouvernement. Je suis un homme qui a fait le gouvernement. J'ai fait le ministère de l'Intérieur, dans le général de Mme Yanèké, donc juste avec l'avènement de l'alternance. Et depuis, les gens qui ont avancé, ils ont toujours gravé les échelons, il y a toujours d'autres. Je vais vous dire, d'ailleurs, ces relations internationales, c'est le centre diplomatique et stratégique, Antenne de Dakar, donc pour Paris, Antenne de Dakar. C'est avec cet homme, aujourd'hui directeur général de l'ADM, l'Agence de développement municipale, au moment où le président Macky Sall pense, estime et dans sa vision dit que l'émergence partira des collectivités territoriales, donc des terroirs. C'est tout à fait normal pour nous. Nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours. Nous sommes tous les jours. Je vous souhaite féliciter également. Vous l'avez dit tout à l'heure, 800 kilomètres pour servir les Sénégalais, 800 kilomètres pour servir les téléspectateurs, 800 kilomètres pour participer au développement économique et social de notre pays. Nous vous féliciterons tous les jours. Il y a le président du groupe, M. Elaj Ndiaye, et vraiment tout le personnel. M. Elaj Ndiaye, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville multiculturelle, c'est une ville d'accueil, c'est une ville touristique, une ville de pêche, une ville d'agriculteurs, une ville d'éleveurs, une ville d'artisans, une ville vraiment culturelle. C'est une ville qui mérite toute l'attention des autorités, mais également une ville qui mérite vraiment que d'un ami, 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 d'un ami. C'est une ville qui mérite, c'est une ville qui mérite, c'est une ville qui mérite. C'est une ville qui mérite, c'est le département toujours. Et ces leaders ont joué de grands rôles au niveau national. C'est Caroline Diop, parfois on togneg, même le grand Badouba qui a été député à l'Assemblée nationale. Mais depuis quel temps on a l'impression que les fesses de Mbbourg, quels que ce soit des militants, ils n'y тысячent beaucoup de politiques ou d'investisent pour ces localités. L'interlande de Mbourg, Tchadiaï, etc. Nous avons bien porté le leadership local. Quelque part, ça ne vous fait pas mal ? Si, c'est une des raisons de notre engagement politique. C'est-à-dire que Mbourg, c'est la locomotive. Mbourg, c'est la perle de la petite côte. Mbourg, c'est la capitale. Mbourg, c'est le préfet de Yého. Le médecin, c'est le Yého. Le président du tribunal, c'est le Yého. Mbourg, avec son interlande, a fait des relations. Mais des relations, je ne sais pas, respecte-moi. Considérations, des échanges, gagnants-gagnants. Je ne connais que vraiment, je ne sais pas ce statut. Je ne sais pas, c'est un développement harmonieux du département. Mais depuis un certain temps, comme nous avons dit, depuis Dembo Diop, Caroline Feuille, on a vu que Mbourg, au lieu d'être la locomotive, Mbourg est peut-être si wagon-génique, si déguébi, ou alors si fin-génique. L'honneur, tous les fils de Mbourg l'ont compris et ont décidé de se lever pour vraiment se souder en une seule personne et de lutter pour que Mbourg reprenne sa place. Donc, Lolo, vraiment, c'est une des raisons de notre engagement. Nous avons fait des mouvements qui se moque, des leaders qui s'affirment. Mais l'une des principales raisons, à part l'émergence de Mbourg, qui est une préoccupation vraiment partagée par tout le monde, il faut que Mbourg se développe. parce qu'on m'a dit le triangle vertueux, Dakar, Thiesse, m'a dit qu'il y a des potentielles, mais il y a des batailles, il n'y a pas de développement, il y a une des causes, c'est qu'on a des responsables qui sont dans le département, alors que c'est une erreur de leur part, mais il faut qu'ils comprennent également qu'au niveau de Mbourg, il y a des fils et des filles qui ont été bien formés, bien éduqués, et qui ont maintenant décidé de prendre en charge vraiment le destin de Mbourg. Donc c'est une analyse, en tant qu'on a toujours besoin de l'œil d'un étranger, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin de l'œil d'un étranger, c'est-à-dire qu'on a besoin de Mbourg, et qu'on a besoin de réplacer Mbourg, et qu'on a besoin de l'œil d'un étranger. Ça n'empêche pas que Mbourg, avec son interland, c'est une des régions de notre combat politique. C'est comme je suis parti, j'ai étudié, j'ai pu au moins, carrière déflé essentielle, ce qu'il faut récolter, c'est du giving back. Donc vous apportez cette plus-value-là, ce que vous avez gagné à votre terroir. Donc vous allez en termes d'actions concrètes. Puisque vous avez gagné à Mbourg pour que la ville soit décolle, qu'est-ce que vous avez gagné à Mbourg ? J'ai gagné à Mbourg, j'ai gagné à Mbourg, j'ai gagné à Mbourg, j'ai gagné à Foulaq Fayde, j'ai gagné à Hawaï, j'ai détermination, j'ai gagné à Mbourg, pour pouvoir aller en venir. Donc, sur ce que je crois, je crois que ce que vous avez gagné à Mbourg, c'est la conscience, le réveil de la conscience, sur le plan de l'émergence, sur le plan environnemental, sur le plan de la citoyenneté, les personnes qui ont gagné, ils 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 ont gagné à Mbourg, ils ont gagné à Mbourg, ils ont gagné à Mbourg, ce qui a eu, ce qui a eu, ce qui a eu une relation, ce qui a eu une influence, pour que Mbourg soit décolle. Donc sur ça, ce que je peux réussir, c'est de fédérer les fils et les filles de Mbourg. Actuellement, ce que nous faisons politique, les cadres émerites, dans leur domaine, ils excellentes. Nous sommes tous les retours de notre pays, les familles, les familles, les familles, les familles, les familles, les familles. Avec la mutualisation de nos moyens, de nos possibilités, de nos relations, de nos partenaires, nous avons fait notre santé, notre éducation en construisant des salles de classe, des murs, nous avons pris en charge des étudiants avec des appartements à Dakar, de faire le Saint-Louis, de faire le Bambay. Nous avons fait un système éducatif également au niveau de Mbou, nous avons fait un cours de renforcement gratuit, un cours de vacances gratuits. Nous avons fait une ouverture pour que les étudiants soient réalisés en leur donnant d'autant de kits scolaires. Nous avons fait une inscription. Il fallait le faire. Nous avons été à dix mille élèves, nous avons fait un cours de vacances pendant un mois, nous avons fait un kit scolaire. Donc l'Altamid, c'est avec la mutualisation de nos moyens. Comme nous nous l'avons fait, tous les cas de Mbou avec l'événement de Amdem sont revenus pour essayer de contribuer à l'émergence de notre cité. Donc l'Altamid, nous pouvons saluer. Aujourd'hui, nous avons fait un problème d'assainissement durant l'hivernage. Vous êtes directeur général de l'ADM. Donc, vous avez fait un plan cadastral, plan d'aménagement d'un terroir. Nous avons fait un plan de travail. Vous avez fait un plan de travail au niveau du ministère de l'Intérieur. Vous avez fait un plan supra. Est-ce que Thay, cher Issa, maire de Mbou, la vision est claire, le programme, comment nous avons tout de suite les travaux commencent ? C'est-à-dire que nous sommes préoccupés, parce que nous avons beaucoup de décevoir. 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 Nous avons bien préparé. Le 28 décembre dernier, on a appelé tous les... C'est l'agence que nous avons porté. Nous avons présenté un plan d'aménagement et de modernisation de la ville de Mbou. Nous avons fait des décevoirs avec des ingénieurs, des architectes, des urbanistes, des environnementalistes, même des ingénieurs côtiers. Nous avons dit une décembre. Nos décembre, ce sont des compétences locales, c'est-à-dire des bourgeois, qui ont des expertises pointues dans ce domaine-là de gestion urbaine. Nous avons fait un plan de lockdown pendant six mois, nous avons fait un plan d'aménagement et de modernisation de la ville de Mbou. Nous présentons plus de temps. Les élections locales, ils sont déjà prêts. Parce qu'ils ne sont pas già prêts. Le 30 mètres, ils viennent de voir ce qui est fourraine. Il y a une façon de faire. Il y a un système d'assainissement. Le quartier, il y a des inondations. Il y a un système de drainage. Il y a des courants. Donc écoliers, il y a deux salles de classe qui ont manqué. Le personnel technique dans les hôpitaux, ils ont manqué. Comment faire pour accompagner les jeunes qui ont des formations dans ce domaine-là pour que dans deux ou trois ans, ils puissent combler ce camp-là. Tout a été vraiment ficelé dans ce programme. Donc ce plan-là doit faire l'objet de restitution. On prévoit d'aller rencontrer enseignants et pour ce qui concerne le système scolaire, le système de santé, le système référence contre référence, pyramide sanitaire, sur le plan culturel. Mbouh, c'est une ville culturelle. Ne serait-ce que l'aspect culturel pour développer Mbouh ? D'ailleurs, les acteurs qui ont fait renforcer le plan. Dans six mois, le plan est un plan complet. Il y a des cadres de Mbouh, qui sont apolitiques, qui sont dans la société civile, qui ont pris les domaines qui les intéressent, actuellement, ils sont en train de rédiger des contributions pour renforcer le plan. Donc, nous, on a beaucoup de décevoir. On a beaucoup de dire ce qu'on peut. On a beaucoup de dire ce qu'on peut. On a beaucoup de dire ce qu'on peut. Parce que l'on peut. On a beaucoup de dire ce qu'on peut. Petite précision et détail. Mbouh est carrément ancré dans Beno Bokuyakar. Vous dites que le président de la République, Mbouh, a fait une vision. Il faut que l'on peut. Il faut que l'on peut. pour mener sur Koulibour et même durant les locales, vous faites que vous avez fait une vision pour aller au niveau national. Vous avez fait un plan. Ce qui est de l'agir avec Mbouh. Nous, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes au niveau de Mbouh avec certains responsables. C'est ça. Nous, on est arrivés à Mbouh. Mbouh est très bien. Nous, on a un intermédiaire entre Mbouh et Mbouh. Nous, c'est notre leader. Le programme, c'est notre vision. Nous, c'est notre vision. Il y a des complots. Il y a des risques qui souffrent. Il y a des perspectives. Il y a des problèmes. Nous, il y a des difficultés avec certains leaders qui sont dans le département. Le programme 535, c'est notre référentiel politique. Nous, c'est notre plan d'aménagement et de modernisation de la ville de Mbouh. Il faut qu'il y ait des références. Il faut qu'il y ait des opérations qui sont propres. Nous, c'est le programme zéro déchet. Il faut qu'il y ait des accès universels à l'eau, à l'électricité. Il faut qu'il y ait un réseau électrique, un réseau d'addiction à Mbouh. Il faut qu'il y ait des programmes de Mbouh. Nous, nous prévons au niveau local. Il y a un point. Il faut qu'il y ait cinq initiatives, trois programmes et cinq accès. Il faut qu'il y ait des projets de Mbouh. Il faut qu'il y ait une sorte de stratégie dans le département de Mbouh. et plus particulièrement dans la commune d'Ombourg. Donc nous, Makissal, je suis le leader, le programme Plan Sénégal émergent, je suis le programme, la vision, le Makissain 135, je suis une vision entre Makissal et nous, les intermédiaires, les gens de nous, nous sommes le leader, 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 Cheikh Issa, assez souvent, les maires, c'est des problèmes fonciers, les maires, c'est des problèmes avec le fisc, nous sommes le leader en finance publique, nous sommes le leader en relations internationales, ça veut dire que nous avons la gestion financière d'une culture locale, nous avons le leader en termes de manuels de procédures, en termes de transparence de gouvernance financière, mais surtout en termes d'apport par rapport à la coopération directe, nous avons le leader, 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 nous avons le leader. Comment ça met en oeuvre ? Parce qu'on a des stratégies de mobilisation de ressources. On sait qu'au niveau de l'ADM, par exemple, nous sommes sur requête d'une collectivité territoriale, maintenant, nous sommes dans une commune, nous nous appelerons, nous avons fait l'étude, nous avons fait l'étude, nous avons fait l'allée sur le levier, ces recettes vont les multiplier par deux ou trois. À Mbourg, on a essayé de faire la même chose avec des compétences locales. on sait les niches, on sait qu'il faut réguler vraiment des moyens, on sait également comment restructurer la gestion municipale pour qu'il y ait plus de ressources dans l'investissement que dans le fonctionnement. Au niveau international également, on a des relations, on a des partenaires, on a une diaspora extrêmement active au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, et nous sommes les plus intéressés sur comment faire pour pouvoir amener des partenaires à Mbourg et contribuer à son développement. Mais nous avons fait un problème, nous avons fait un problème. Nous savons que nous avons profité à Mbourg sur un voyage à l'extérieur pour qu'il y ait une expertise, une relation, une relation, une relation, une partenariat, pour que nous avons fait un travail. Donc ces deux leviers-là vont nous permettre, avec également les relations que nous avons au niveau de l'État, avec le président Makissal également, ce qu'on sait sur le monde, c'est qu'il y a toujours à Mbourg. Nous avons fait un travail à Mbourg. Le travail de Femme 535, les trois programmes, les cinq accès, il y a où les axes prioritaires du développement de Mbourg ? À ce point, actuellement, on refait le système éducatif. Nous ne travaillons pas pour les prochaines élections, les prochaines échéances, on travaille pour la prochaine génération. Nous avons travaillé pour la prochaine génération, nous avons investi beaucoup dans l'éducation et dans la formation. Nous avons fait un travail à Mbourg. Au niveau de la pêche, le code, toutes les activités connexes à la pêche, nous avons vraiment des jeunes valables. Donc, formation, éducation, moi, c'est une priorité, parce que, comme je m'ai dit, on ne travaille pas pour les prochaines échéances, mais on travaille pour la prochaine génération. Pourquoi nous avons fait un travail à Mbourg ? C'est-à-dire que nous avons une santé, une santé, une santé, une santé. Une santé, c'est un axe, c'est un axe, c'est un axe, 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 un axe. Dans le monde, il y a le groupe APH, puis, traverses d'EM, au niveau interne, de promo, qui intervient, mais c'est une route accédente aux jeunes. Il faut un système sanitaire qui puisse gérer, prendre en charge ces accidents, et à Mbourg, comme c'est une ville, peu près également, que toutes les pathologies, nous avons des spécialistes, nous avons géré. Donc le système sanitaire attire vraiment notre attention au prix, au chef. J'espère que nous sommes comme combis, comme combis. Nous avons des ressources pour développer un peu au bénéfice de Mbourg et au bénéfice du Sénégal. Ce qui nous a permis d'accompagner les activités de soutien, il faut des voiries partout. Il faut 30 mètres, il faut aller, il faut aller, il faut éclairage, il faut éclairage, il faut faire un système d'assainissement, il faut aller, il faut aller. C'est ce que l'Amérique dit, c'est qu'en 3 ou 5 ans, il faut aller, il faut aller. Il faut aller, il faut aller. Si nous nous avons dit qu'il y a un fil direct conducteur entre le président Makissa Lagiau en termes de rigueur dans la gestion. Nous ne pouvons pas dire que l'argent ne circule pas, mais Cheikh Issa, c'est un homme de rigueur. Si le maire est un homme de rigueur, la corruption ne pourra pas marcher. Les affaires, ce n'est pas son affaire. Lui, c'est la gestion transparente. Est-ce que, côté beaucoup, ils ont raison d'avoir peur ou bien ils ont rassuré tous les partenaires comme quoi tout se fera dans les règles de l'art parce que depuis que j'ai beaucoup dans l'administration, ils ont fonctionné. Je suis le président Makissa Lagiau en termes de la gestion rigoureuse parce que c'est une gestion sobre et rigoureuse. C'est-à-dire, même si je ne sais pas si je ne sais pas, je ne sais pas si l'administration n'est pas fonctionné, rapport avec les autorités religieuses, les autorités coutumières, les femmes, les femmes, les femmes. Donc, la sobriété, c'est-à-dire, avec la rigueur, la rigueur, de les percevoir très rapidement. Le contact avec le président Makissal, c'est-à-dire qu'on a fait comme modèle, comme référence. Si on a fait comme modèle, comme référence, je suis à mon état, je ne sais pas si je ne sais pas. Je suis déjà en train de dire très bien ce que je veux dire. Je suis déjà en train de dire que je suis en train de dire, quand je suis en train d'engager, si on a rencontré des syndicats, je suis en train de dire à ce que je veux dire. Je suis en train d'engager, je ne sais pas si on sait où il ne se déjeune. Je suis en train de dire au Sénégal, Nous avons fait la même chose, mais nous avons fait la même chose. Je ne suis pas engagé sur ce que je ne sais pas. Récemment, on a eu au niveau de Mboufie un responsable politique qui a eu un décombre qui a eu le maire. L'Essad n'a pas eu la couleur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de football correctement. Si on a eu un stade départemental ou national, on ne l'a pas fait. La façon dont nous, si on est en salle, on ne l'a pas fait. Le président Macky Salle ne l'a pas fait. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, il ne s'est engagé. Nous, au niveau de la municipalité, nous avons dit qu'on ne l'a pas fait. Nous avons dit qu'on ne l'a pas fait, qu'on ne l'a pas fait. Nous avons dit qu'on ne l'a pas fait, qu'on ne l'a pas fait, qu'on ne l'a pas fait. Nous avons dit qu'on a fait, qu'on ne l'a pas fait. l'objet d'appropriation privée pour qu'on ne l'a pas fait pour son propre enrichissement. Donc, ça nous a fait une réflexion, une projection, on ne l'a pas fait, parce que nous ne l'a pas fait. J'ai dit qu'on a fait une réponse, il est 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 dit qu'on a fait un objet de spéculation. Donc l'ilham ne se lignent réfléchir, c'est des stratégies de mobilisation de ressources, c'est comment bénéficier au maximum de la coopération décentralisée, comment utiliser nos relations à l'extérieur, comment faire intervenir la diaspora, comment faire pour qu'au niveau central, le président Macky Sall, avec volonté, engagement de la décentralisation, avec l'actualité de la décentralisation, comme un levier principal du plan sénégal émergent, nous n'avons pas le droit de la décentralisation de la décentralisation, mais pas les stratégies de la décentralisation de la décentralisation de la décentralisation de la décentralisation. C'est-à-dire qu'il y a des stratégies de la décentralisation. Je vous parlais de cette contribution assez significative lors de la construction de la grande mosquée de Mour, Haï, le troisième âge, la religion, quand même, vu ce âge, ça a surpris beaucoup de gens. C'est des gens qui comptent ? Oui, énormément. Nous sommes des croyants. Nous avons travaillé pour des filles à donner, mais nous avons travaillé également pour des filles à donner. Nous avons travaillé pour la prochaine génération. Donc, nous avons travaillé avec l'école, l'école française, c'est-à-dire qu'il y a un système éducatif très efficace. On est en collaboration avec tous les serignes d'art du département. Même concours de récentralisation de la Coran, nous avons organisé avec eux, notre élément accompagné. Quand nous avons travaillé pour des ATS, d'Aïtiès, 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 nous avons accompagné. Quand nous avons travaillé aujourd'hui, nous avons travaillé avec l'élection. Nous avons travaillé dans les élus de la élus d'Amyeop et ils ont travaillé pour que le Sénégal fesseure. Au niveau de l'église également, nous avons des événements, nous recevons vraiment les chrétiens de quatre coins du monde, du Sénégal. Nous voulons accompagner, nettoyer l'église, d'un qui est tout, nous avons vraiment beaucoup de gens qui sont tous les hommes. Nous accompagnons également les pèlerins. Pâques, Noël, Cor, Cori, Tabaski, nous nous accompagnons tous parce que l'aspect religieux est extrêmement important pour les Sénégalais. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Mais il se dit que ce que vous cachez, la botte secrète, c'est après ce diplôme en CDS, en intelligence économique, en stratégie, que les jeunes voulaient réserver quelque chose de spécial avec ce nouveau métier qu'offre le numérique. C'est ça. Mais ça, vous ne voulez pas en parler d'habitude. Moi, je veux dire, c'est que le Président Makissal n'a pas besoin de nous parler, 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 n'a pas besoin de nous parler. Il n'a pas besoin de nous parler, n'a pas besoin de nous parler. Le numérique, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, mais le numérique également. Le numérique, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Donc, nous avons besoin de nous parler, c'est un peu comme ça, 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 c'est un peu comme ça. Pour ces activités économiques, pour ces activités de recherche, pour ces n'yangues, pour ces n'yangues, pour ces n'yangues, pour ces n'yangues. Je n'y ai également, ils sont versés vraiment vers les nouvelles technologies, vers le numérique. Mais nous, il faut les encadrer, orienter leur passion sur le plus bas, parce que le numérique, tout n'est pas bon, tout n'est pas bon dans les nouvelles technologies. Mais il faut canaliser l'énergie et la passion au jeunesse vers le développement économique et social. Il y a des pays, Singapour, en Inde, en Inde, par exemple. Et puis, nous avons des pays, nous avons des pays, avec le numérique, mais on peut développer des villes extrêmement importantes, on peut abonner sur le PIB d'une manière extraordinaire. L'investissement n'est pas très lourd. L'investissement n'est pas très lourd. Il y a un investissement qui est très bien. Puis, l'université de recherche, pour que nous avons des personnes, vraiment un talent énorme, c'est un talent. Il faut qu'il nous encadrer, qu'il nous accompagne, qu'il nous accompagne. Donc, le numérique fait partie des leviers. Les leviers, je sais bien, nous avons utilisé les bouts, même dans la pêche. Même dans la pêche, pour localiser les quartiers de pêche, les pluies, pour le point le point, pour la sécurité maritimes, pour Yannana Yannoul, on est en train de réfléchir sur le numérique, comment en faire un levier de développement local puissant. Chers Isassal, on vous taxe d'être très rigoureux. Moi, je dirais plutôt pondéré, mais confidence pour confidence de quelqu'un qui vous connaît bien. Quand vous voyez des personnes vulnérables, les handicapés, les SDF, vous avez mal. Une fois, vous vous êtes dit, le jour où moi, je serai maire de Mour, je n'allais pas du tout hésiter. Est-ce que les délégations à la soldatrice nationale, c'est juste du vécu, c'est une sensibilité purement humaine, c'est de l'humanisme mouillé pour sécher l'homme ? Oui, c'est de l'humanisme, c'est de l'humanisme, c'est de l'humanisme. Donc, j'étais là-bas, c'est de l'humanisme, c'est de l'humanisme. Donc, les legends, on sait qu'on a eu une vie, de l'humanisme, c'est de l'humanisme, c'est de l'humanisme. C'est de l'humanisme, c'est de l'humanisme. La solidarité est de plus en nous. 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 ... Le Nord, c'est un peu de l'économie. Quand on se connaît, on ne sait pas, 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 on ne sait pas. Tout ce qui est le Sénégal, c'est que dans le Saint-Louis, quand on a dit le président de la Maksa, tout le monde sait, c'est un peuple, c'est un homme. Mais le plus important est, il faut bien savoir, qu'on est fier de l'identité, qu'on est fier de la famille. Nous, comme je disais, c'est une référence, c'est un peuple, qui est un peuple, donc nous a toujours eu le plus de l'économie. Nous avons toujours eu le plus de l'économie. Nous avons toujours eu le plus de possibilités. Dans quelques années, nous avons eu le plus de l'économie. Si nous avons eu le plus de l'économie, je pense que nous allons vraiment nous aider. Nous allons nous aider. Merci à vous, cher Issa Sal. Directeur général de l'ADM et candidat déclaré depuis pratiquement un an à la mairie de Mour, président du mouvement Amdem Agir avec Maki pour le développement de Mour. J'aime bien sa phrase, son slogan. « Plus profondes seront les racines, plus fort sera l'arbre et plus beaux seront les fruits. » Il est carrément ancré dans son terroir, Mour, ses valeurs culturelles, religieuses, culturelles et tout. Et il se bat pour soutenir cette ville, impulser son développement. C'est toujours un plaisir de le rencontrer. C'est toujours un plaisir de le rencontrer. Ce jour-là, on n'a parlé que de l'ADM. C'est des techniques. Aujourd'hui, on parle politique, pour pouvoir parler de ce mouvement-là. Mour, 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 Mour. En tout cas, cher Issa, merci beaucoup. C'est toujours avec plaisir qu'on vous rencontrera. Le plaisir est partagé et encore une fois, félicitations. C'est un organe qui, sans avoir commencé, nous nous donnons beaucoup de réflexions. Vous êtes imbattables sur les directs. Mour, 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 Mour. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, une petite pause et on revient pour la suite, la dernière partie. Nous allons libérer Cher Issa Sal. En tout cas, Mour, ça me fait plaisir de rencontrer toujours des personnes techniques, qui te parlent technique, qui te parlent vision, qui te parlent développement. Moi, nuit, au passage, toute la famille Barreau, mon camarade de promotion, préfet de Mour, Sayer, qui vient d'être promu, gouverneur de Kédougou. Vous allez très très loin, mais quand vous êtes fonctionnaire, vous servez le pays. C'est tout à fait normal. Il faut toujours être positif, être au service de son pays. C'est pour ça qu'on a été à l'école. C'est pour ça que nous sommes nés donc dans ce Sénégal-là. Dans un court instant, mesdames et messieurs, on vous retrouve pour la deuxième et dernière partie. Voilà, on se retrouve. Vous savez, on vous retrouve. D'ailleurs, je suis dit, je suis dit, je me suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit. Marème Sela, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez nous expliquer. Je vous remercie. 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 Une huile vierge pure, pressée à froid. Une huile vierge, c'est-à-dire ? Par exemple, il y a une huile de bisab, donc il y a une huile de bisab, donc il y a une petite fleur de biscus pour moukronk, etc. Donc il y a une huile vierge pure, il y a une huile qui a un système de refroidissement, ce qui fait que toutes les graines ne sortent pas brûlées, on ne chauffe pas. Donc c'est vraiment un système de pressage à froid, ce qui fait que l'huile garde des qualités, il y a une huile qui a un peu de qualité pour l'huile vierge. Ce qui est encore pressé avec l'outang, il y a une degré ou une quantité de vitamines, etc. Donc nous avons une huile qui sort intacte, c'est ce qu'on voulait dire. Beurre de karité, nous savons, mais ils disent, bisab, moringa, datier, pratiquement, les plantes sont des plantes pour l'huile naturelle, bio, pour protéger la peau de la femme noire, mais surtout, rendre plus belle aussi. C'est vrai, donc, après karité, nous avons fait un peu de karité, par exemple, si nous avons beaucoup de karité, c'est fait à base de beurre de karité. Donc, on a aussi crème visage pour boiter de, pour diguer ni, donc on va faire karité, parce que karité, c'est très... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Black and beautiful, c'est vrai. Exactement. Mais la clientèle, d'habitude, parce que, nous, quand on a dit, on sait que les produits, on a fait des filles, le merchandising, c'est-à-dire, il pose parfois des problèmes. On a fait des emballages, des étuis, des refaits, comme Niko Toavidi, des filles, les grandes marques. D'habitude, quand on a dit, nous, on va nous douter, est-ce que ça, de l'autre ? Est-ce que nous, on a fait des embouteillages des filles ? Est-ce que ce n'est pas fait pour une clientèle d'élite ? Non, pas vraiment. Nous, nos prix sont accessibles et abordables, donc on a vraiment fait des prix pour que le Sénégalais Lambda puisse acheter, utiliser nos produits, pour que la personne qui a les moyens puisse l'utiliser, pour que le touriste aussi puisse l'utiliser. C'est vraiment des prix qui sont accessibles et abordables. C'est quoi l'éventail des prix ? Par exemple, le beurre de karité, le plus petit pot, on le vend à 2900. Le plus petit pot est en verre, bien conditionné, bien filtré, c'est propre, c'est un beurre de karité de qualité vraiment assez exceptionnel. Donc, c'est vraiment la qualité premium qu'on vend aux clients. Donc, le bar, le Nidien, en même temps, c'est le bar, 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 c'est le bar. Mais, donc, on a vraiment des prix abordables. 2900, c'est le bar. Et on peut les trouver partout. Parce que les points de distribution, c'est important. Je vois que vous avez le site www.djongama.com. Ça veut dire que même la personne qui se trouve Thaï en Australie, à partir du site, mon hélène joindre. Exactement. Nous, notre site est international. Vous pouvez acheter depuis la France, depuis le Canada, depuis New York, de partout, toutes les façons. On a des clients et on vend déjà. Et au niveau du Sénégal, on a des distributeurs à Dakar et le showroom est à Sali, à l'entrée de Sali, juste après le Super U, sur la droite, collé à la boulangerie Epidore. Mais, attends. À la petite boulangerie Epidore, parce qu'il y a deux boulangeries et Epidore à Sali. Mais, tout à l'heure, les hommes sont concernés. Ça s'appelle Djongama, mais il y a des produits qui ne sont pas utilisés. Exactement. Par exemple, l'huile de Sumpu, c'est une huile qui est réputée pour tout ce qui est douleur, tout ce qui est arthrose. En même temps, ça hydrate profondément la peau. Tout comme le Djigène. Ce que je vois appliqué sur le visage, le corps et les cheveux en huile de bain ou de massage, huile d'amande, de fruits, du datier, du désert bio. Et vous parlez de commerce équitable. Ça veut dire que vous êtes déjà sur les standards internationaux. Exactement. Donc, nous, on est labellisé bio par un organisme certificateur qui s'appelle Ecoser, qui est en France. Donc, c'est facile de dire bio. Au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui disent bio, mais qui ne savent même pas que pour vraiment pouvoir dire bio, il faut répondre à un cahier de charge. Il faut être audité. Il y a tout un processus. Il y a tout un processus. Exactement. On a vraiment la traçabilité de A à Z de nos produits. Ce n'est pas seulement vendre pour vendre. Et les femmes qui m'entendent de Salémata ou de Kébémer ou de Kafrine, parce qu'on ne travaille pas seulement avec Salémata. L'huile d'étier du désert, par exemple, on travaille beaucoup avec un village qui s'appelle Giraanen, en Kébémer. On travaille aussi avec Dard et Diolot. Plein de villages où il y a du soumpou. Donc, on les a regroupées en groupements de femmes. Là, par exemple, actuellement, on est en pleine collecte de graines de Dard et Diolot. Actuellement aussi, on est en pleine collecte de fleurs d'hubiscus bisap dans la région de Kafrine, etc. Sur nos propres champs de fleurs d'hubiscus bio où on travaille en partenariat avec des groupements de femmes. Donc, on a vraiment la traçabilité de A à Z de tous nos produits. Ce n'est pas seulement du acheter et de revendre. Donc, c'est de la terre à la peau, finalement. Exactement. Tout ce processus vous faites que vous le certifiez dans lesquelles sont les produits de collecte, de magasine, de transporte, de fabrique, de produits au niveau des étals, des rayons, tout ça. Même l'étiquette est audité. Tout de A à Z. Il y a vraiment un processus de A à Z du produit. Le consommateur peut savoir quand est-ce que ça a été fabriqué, jusqu'à quand il peut l'utiliser, d'où ça vient, etc. On a vraiment une traçabilité assez complète de tous nos produits. Vous dites que ce sont des crèmes assouplissantes et réparatrices. Exactement. Ça veut dire que ce n'est pas que le côté cosmétique, il y a autre chose derrière. Ce n'est pas seulement le côté cosmétique parce que quand on fait des produits cosmétiques par exemple tels que Baobab, quand on fait l'huile de Baobab, avant de faire l'huile de Baobab, on a d'abord la poudre de Baobab. Il y a un produit qui est très bien pour les biens. Il y a un produit qui est très bien pour la digestion, pour l'huile. Je comprends la différence. à trois fois plus de calcium que le lit c'est sans lactose ni gluten et lactose et gluten n'y a pas d'accord que ce n'est pas un produit qui est très très bien pour une nouvelle guillemme donc bob abdé gne d'une des guillemets de l'essai hier de l'aimé force de l'aimé énergie produit vous parlez une à deux cuillères à café tous les matins d'effets qu'ils sont d'or voilà donc c'est des produits de bien-être on peut dire entre autres c'est pour ça on marque notre slogan c'est le bien-être à la sénégalaise et par exemple si on prend un bisap pareil avant d'arriver à faire de l'eau micellaire avec de la fleur d'hubiscus ou de faire l'huile de fleur d'hubiscus on a d'abord la fleur d'hubiscus tout court et la fleur d'hubiscus n'est pas amené qu'il ya beaucoup d'antioxydants dans la fleur d'hubiscus que c'est très drainant que c'est bon pour l'hypertension artérielle que ça soigne beaucoup de choses donc c'est pas seulement produit pour ça y est un vrai parce que d'ailleurs on est amoureux mais les couleurs ramener avec rien que d'où ça y est à la voir dans l'or en émane de collègue sans danger et sinon c'est ça qu'on propose donc c'est vraiment des produits qui ne sont pas tout néfastes pour la santé pour la peau ça peut améliorer parce qu'en fait je regarde ce produit djongama sérum sérum unifiant truyau végétal barba christ camélia mais ce qui est intéressant surtout c'est la fin on a pratiquement toutes les composantes du produit avec l'organisme certificateur et la soutenir amener c'est des clients intelligents rationnels ils ont besoin de ces informations là ça veut dire que ce produit est exportable exactement on est présent dans plein de pharmacies en europe notamment à paris surtout et dans le sud aussi où j'étais avant donc on est vraiment présent dans beaucoup de pharmacies dans des boutiques éthiques ethniques et on commence à entrer dans les supermarchés bio ça veut dire que femme sénégalaise n'a qu'amnique ni surtout d'amnouï n'y en a que tu aubi barayé pour tirer à salvi le retour vers les produits autochtones authentiques bio de fanec l'une aura prôné pour le bien-être de nos de nos soeurs sinon même du sénégalais tout court puisque bon il ya tout une philosophie derrière cette histoire oui parce que man je pense que j'arrive je les comprends je les comprends pas parce que j'arrive pas à comprendre comment on peut changer la couleur de sa peau tellement contente d'être noir tous les jours je vais encore foncer un peu plus parce que voilà le complexe d'être noir pas du tout je suis fière et très contente d'être noir c'est moi je n'ai pas plus beau que l'être noir tout simplement on me donne un coup je vais pas rougir je donne un exemple ma mère elle va me tuer exemple la durée donc tu vas ma mère n'a pas aussi le colal c'est des dérées telles ou à l'air en bédac et cetera parce que c'est à vous donc franchement donc franchement après ça pour là franchement je vois pas trop l'intérêt qui a de se dépigmenter déjà c'est pas bon pour la peau c'est pas bon pour la santé c'est ça sent pas bon ça purée ça donc franchement je les après je comprends que c'est pas facile d'accès on dit qu'il y a des produits pour ça mais il faut progressivement diminuer et progressivement alterner avec des produits sains des produits qui sont pas néfastes pour la peau et à force vous verrez que votre noirceur va revenir petit à petit mais honnêtement c'est pas facile je les comprends mais pour que beaucoup à m'aider ça le go on bofine il est mal et conseillé règle moi bouti moussa doube parce que déjà économiquement parlant ça coûte cher ça sent mauvais c'est pas bon pour la peau et nul darada ma mc la initiatrice et promotrice de la marque djongoma c'est bien de dire que c'est une marque mettaï n'y barré de n'y a car n'ékenny bon boni d'effet n'y défilé waouh oui boni boni d'effet peut-être d'ailleurs l'incident l'incident mais il ya une chaîne il ya des valeurs mais surtout aussi à mes recherches scientifiques vous n'est que derrière parce que fonga ham pour lui mais on dit ce par exemple une de moringa bio moringa de fnc l'ocamnée d'un qui recommandé fondamentalement donc aujourd'hui il ya une équipe cachée bohame n'étaient ni les sept ans c'est le moment aussi de les remercier exactement donc effectivement derrière tout ça il ya une équipe je suis pas seul même si je suis la promotrice il ya une équipe dynamique vraiment très motivée qui m'aide tous les jours le travail se passerait très bien tout d'abord je commence par les groupements de femmes de salemata les groupements de femmes qui sont à kebemère granen tout ça les groupements qui sont à potou parce qu'on fait d'autres produits que qu'on n'a pas amené ici on remercie aussi toute l'équipe de d'amour du monde du retour parce qu'on est quand même très nombreux à travailler à amour mais il n'est pas mené mais il n'est qu'il biaire franchement je donne pas de poste je donne pas de nom parce qu'on est assez nombreux mais en tout cas je remercie toute l'équipe de dion comme l'équipe de dion comme qui à salemata à l'unité de production tout comme l'équipe de dion comme qui à hambourg je remercie aussi l'équipe qui est à paris les vendeuses de chocs que j'ai qui font tous les salons les foires avec nous donc il ya une force de vente exactement je remercie tout le monde je remercie le laboratoire cosmétosource qui sont dans la partie recherche innovation etc honnêtement je remercie tout le monde c'est parti du sénégal pour inonder le monde conquérir le monde cette marque dion gama il faut faire la différence entre dianca et dion gama parce que parce que n'est pas pour les jeunes filles ça c'est pas pour les jeunes filles assis c'est pour tout le monde si 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 donc moui mer moui moui ndao comme je l'ai dit hommes femmes enfants tout le monde peut s'en servir c'est vraiment des produits de qualité qui sont pour la plupart une sec par exemple le soleil de corps vous pouvez l'utiliser votre femme peut l'utiliser vos enfants peuvent l'utiliser parce qu'on m'a dit c'est léguilé je vais pas faire la publicité bon n'exemple n'a pas n'a pas l'affolée d'il n'est pas mal quoi mais il m'a dit c'est par exemple ambalajou dion gama led cor du vital du végétal carité camomille j'ai pensé au professeur françoise godon bidon humaine n'y l'aïdef dans les rayons n'y n'y de kenté kenté or chez nous au sénégal on est en train de faire mieux aujourd'hui avec des produits véritablement bio y'o khamniken y amoul ben risques pour la personne qui l'utilise c'est que quoi bon il tombe yen marketing bofou n'en d'euf que sensibilisation pour que nignes hamni chez nous pratiquement chaque arbre amnabène ingénie boumou indiennet qui vous qu'à travailler correctement et je vais rebondir sur ça en disant que sachant que plein de marques européennes la base de tous leurs produits cosmétiques c'est quasiment le carité l'huile de baobab c'est des produits de chez nous au fait quand j'étais au mali ce que j'ai découvert il venait acheter les amandes de carité amandine de carité pour faire leur végé bombe j'ai dit mais une finalement chienne des règles n'y mettrai zéoul mais la technique peut être là et si on veut aussi on le voit on le fera c'est que vous êtes en train de faire exactement et la concurrence c'est de terrible marie oui oui mais c'est bien la concurrence man ça me fait pas peur la concurrence je pense que c'est bien qu'il ya de la concurrence ça permet que par exemple s'il ya de la concurrence par exemple dans la région de kédovo ça permet que d'une gare de n'y guetit albidi ligue d'un séné d'o les siwales ou carité d'être mignon am ligue donc c'est bien économiquement parlant c'est bien qu'il y ait de la concurrence des concurrences d'aïtac kernukounek d'essayer de faire de son mieux donc c'est bien mabagham l'églé que j'ai parlé du du site internet diongama.com mais je ne veux pas qu'à l'issue de l'émission parce que maman c'est mon numéro de whatsapp 717 360 60 07 amna n'y laïwona lèv comme vous m'avez de fait émis chan gassé n'anmo serigny mani mandou no serigny taille je ne veux pas aussi qu'on m'appelle pour me dire à nos produits les produits qui m'ont qu'on m'ont qu'il défaire m'ont qu'il commercialisé mariam cela il faut que les gens sachent où vous trouver comment vous joindre c'est pas que le site internet je vais donner la numéro 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 2 de diongama parce que vous direz ça pour ce moment aménior à mes canicaux une autre ville a été produit bon pour lui l'analyse l'alibain de ramana ni sa mort technicien du mochol aïbo tout célibataire le marié célibataire pour rien de sénégalais mariam et les célibataires d'agrées c'est une région de moi donc moi célibataire pour apprendre en tout cas la marque est là donc je vais vous donner un numéro de téléphone portable qui a un whatsapp sur lequel pouvait à tout moment joindre quelqu'un de de l'équipe de diongoma qui saura vous renseigner vous conseiller sur les produits aussi donc c'est le pour ceux qui sont à l'étranger 0 221 77 693 47 22 je répète 77 693 47 22 voilà une question qui me vient à l'esprit que l'on reste à l'abomou ya gbegbaï mounadjarat sur ses produits bio pour revenir nank nank exactement ce sera long mais ça peut revenir exactement moi j'ai j'ai rencontré une dame avant-hier qui est bien une noix qui n'est même pas sénégalaise qui quand on voit son teint on peut même pas deviner qu'avant elle se dépigmenter et pourtant il se dépigmenter avant elle m'a dit que c'est le beurre de carité surtout qu'il a vraiment aidé à restructurer sa peau donc nous on a un sérum unifiant qui est pas mal pour visage ça permet vraiment d'une oui c'est ça sérum unifiant trio végétal baobab criss camélia oui c'est ça permet vraiment de d'unifier le teint et après on a d'autres produits qu'on peut proposer il faut juste il n'y a pas de secret au fait pour le visage il faut bien nettoyer déjà vous faites du conseil aussi oui on fait aussi du conseil parce que tous les produits on sait on sait on conseille au fait on te donne des produits qui sont adaptés à ta type de peau par exemple une femme qui vient avec plein de boutons on sait que l'huile de nîmes nîmes que vous voyez partout nîmes c'est génial pour les boutons il faut assez par contre ça sent très très fort il faut juste en mettre sur les parties qui sont sur les zones qui sont concernées avec un coton honnêtement au bout de quelques jours on a un résultat après nous on a un savon hibiscus carité qui est exfoliant qui est très bien pour les boutons aussi donc ce qu'on fait on te propose une gamme à partir de là de quoi nettoyer de quoi hydrater et de quoi de quoi vraiment bien régénérer les déchets cellulaires parce que c'est bien de traiter quelque chose mais pour le visage il y a un problème moi le vieillissement de la peau donc on a aussi un sérum qui est pour ça on a un sérum anti-âge qui n'est pas là non d'accord non non il faut juste s'entretenir il y a des produits vraiment spécifiques aux hommes oui on a vraiment une gamme pour la barbe pour les hommes malheureusement on n'a pas encore commencé à commercialiser au sénégal on a déjà commencé en france a beaucoup de succès on est en train de faire un test à la boutique au showroom qu'on a ouvert à sali pour voir si vraiment les hommes sénégalais aussi ont cette culture là de prendre soin de de prendre soin de leur barbe etc et d'après ce que je vois est ce que j'ai vu oui parce que les hommes sénégalais ont cette culture de s'occuper de leur barbe de l'honneur de l'honneur c'est pas c'est juste que là en ce moment c'est vraiment la mode en europe tout le monde à la barbe les à des huiles de barbe des shampoings pour la barre exactement pour faire pousser mais toutes les façons on a fait une gamme pour la barbe mais l'huile de barbe à d'argonne ou pour la barbe moi je vous donne l'ampe gay mon monique qui nous t'assez aussi mon exactement parce que l'huile de barbe n'est pas grave ça n'a quasiment pas d'odeur c'est de suite absorber ça va donner une légère brillance à la barbe et ça va lui trater donc il vous parle pour barbe aussi merci beaucoup à vous mariam c'est là c'est la martin on se retrouve donc initiatrice promotrice donc de la marque djongoma oui des huiles bio parce que m'encore ma différence entre bio et naturel mais des huiles bio mon ibc sénégal très éco avec des unions villageois des femmes n'est qu'à l'intérieur ou à filet qui pote ou à kébemère ou à salemata dans la région de kédougou foussinec amnac une équipe de recherche n'y a d'habitude d'où lundi gis j'ai un laboratoire les dons garabou n'est que l'un le moune indi l'un le moune fait l'un le moune apporté l'unique qui donc n'y a le co travail avec eux j'ai bien aimé d'une moune et d'une amme processus de refroidissement donc du produit avant n'est qu'à mettre en bouteille boumoune qu'eux au niveau des rayons et surtout le machadising moi ça ça j'aime bien ce machadising c'est essentiel on a énormément de bons produits mais souvent d'une d'effet marchandising biblé à mener qu'il n'est qu'à mon obama parce qu'à mener un étiquetage direct ça leur coûte tellement cher qu'elle préfère je parle des familles d'échanté qui compte de leur valeur produit donc vraiment à ce niveau chapeau félicitations bonne suite nous avons apporté le message gratuitement la différence entre bio et naturel fait un produit bio c'est un produit comme son nom le dit issu de l'agriculture ou de la création biologique ça veut dire c'est un produit par exemple pour le bisap il n'y a pas de pesticides il n'y a pas d'engrais il n'y a pas de produits chimiques ni de produits industriels sur nos champs de fleurs du biscus bio l'eau le bouteille amérique donne tout le bio donc qui dit produits chimiques produits industriels qui dit engrais et c'est à engrais niveau de ramener à des engrais qui sont très néfastes qui sont très très mauvais pour la santé donc l'homme aux différences mais sape naturel mais sape biologique ça veut dire qu'elle va y avoir un ingrédit à mon peste ici à bien sûr dommage à 8 et de l'eau bis à admérie j'adore ça je préfère être sur le terrain que d'être derrière mon bureau c'est fondamental on est on est on est mieux servi que par soi même merci beaucoup je vais vous demander le numéro de téléphone numéro 2 d'un moment pas bossom vous pouvez me rappeler quoi mais bon en tout cas le site c'est www.diangama.com pour retrouver donc cette marque d'un moment avec sa palette d'offres de produits moi je vous le recommande et puis surtout il ya un organe de certificateur derrière donc remercie le numéro on le rappelle avant donc le numéro c'est le 77 693 793 47 22 je répète 717 793 47 22 merci beaucoup merci beaucoup à deux estivités invitation c'est qu'avant avant ni comment ça n'a guise n'a la gagne pégale le fi benne clip d'affectif fait bon place mais ça ça quand même c'est c'est une véritable sénégalaise en tout cas nous remercions à hôtel à maralis c'est un très beau cadre avec une musique qu'on perçoit en fond sonore très très beau cadre de l'enquête recommandé boungen nuée sali c'est juste derrière la compagnie d'assurance amza donc à l'entrée de de sali le très beau cadre personnel très accueillant n'une fait le nune est que pratiquement durant tout le week-end avec d'autres programmes qui vont suivre mon domaine est déjà en place donc restez scotché sur la ds tv sur origine fm 88.4 merci à tous ceux qui suivent et le live facebook en streaming donc ce sera ainsi toujours sur cette antenne la ds tv vous servir c'est un sacerdoce c'est un plaisir c'est un devoir que nous assumons 24 heures sur 24 merci à l'équipe technique qui nous a accompagné moi je vous donne rendez vous peut-être bien lundi dans les grandes heures à 12 heures portez vous